Cette semaine, on fait l'essai de vélo électrique. Une fois que tu as réservé en ligne, il y a trois endroits possibles pour venir chercher ton vélo. Soit à Bourgette, Plantagenet ou Vincliquine. Nous, on a choisi Bourgette parce que c'était mieux pour nous, mais tu peux aller dans les autres centres aussi. Tour mode, sports mode, turbo mode. C'est sûr, aujourd'hui, on a loué des vélos électriques, mais ils louent aussi des vélos traditionnels. Ils vont louer les casques, des choses pour barrer ton vélo si jamais tu veux le stationner quelque part et que tu ne veux pas qu'il se fasse voler. Donc, ils ont tout l'équipement. Ils ont même ajusté les sièges. Tout était parfait. C'était vraiment bien organisé. Aujourd'hui, on est seulement venus les deux, sauf que c'est parfait pour une famille parce que les sentiers sont super bien entretenus. En plus de ça, c'est assez plat. C'est une ancienne voie ferrée. C'est facile pour les enfants de pouvoir pédaler sans trop se fatiguer. Il y a des ailes de repos un peu partout. Il y a des endroits avec des tables de pique-nique. C'est couvert pour le soleil. Il y a des salles de bain, des toilettes sèches. Mais le sentier s'étend sur 72 kilomètres. C'est possible de rajouter un 18 kilomètre et de monter jusqu'à Ottawa. C'est la première fois que je fais l'expérience d'un vélo électrique. Honnêtement, j'ai adoré ça. C'était vraiment une belle expérience, une belle façon de faire du vélo sans trop se fatiguer et parcourir plus de kilomètres. Il y a quatre mois différents. Tu peux choisir tout au long de la randonnée ce que tu veux. Si tu veux forcer ou si tu veux juste forcer moins. On a été capable de couvrir des longues distances sans se fatiguer. C'est vraiment plaisant. Honnêtement, à refaire définitivement. Ce n'est pas la première fois qu'on vient dans la région de Prescott-Russell. Dans la région de Limoges et de Bourgette, il y a des pistes de vélos de montagne. Ce n'est pas beaucoup de dénivelé, mais ce sont des super beaux sentiers. C'est gratuit. C'est accessible pour tout le monde. Il y en a pour tous les niveaux, mais c'est très, très bien fait. Mais ça ici, comme Andréa le mentionne, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. C'est une autre belle façon de voir la région de Prescott-Russell. Oui, puis aussi sur le vélo, il y a quatre modes différents. Donc, tu as l'option des différents modes. Puis quand tu mets le mode turbo, ça va vraiment bien. Ce n'est pas trop difficile. Donc ça, c'est vraiment bien. On a fait un bon exercice, mais ça reste que ça nous a aidé un petit peu. Bravo à la gang du sentier de Prescott-Russell parce que c'est super bien entretenu et bien organisé. On espère que ça vous a donné le goût de venir faire un petit tour dans le comté de Prescott-Russell pour faire du vélo. On se revoit à la semaine prochaine. Bye!